Lucille Mathieu, chef du projet culturel de la communauté de communes du Gévaudan. Alors Gévaudan, on en entend beaucoup parler, ça fait rêver ce mot magique. On va parler avec toi, on va se dire tu, si tu veux bien Lucille, pour échanger sur l'immobile express rencontre artistique, les barbaries et ça va se situer à Marvejol. Alors, c'est en lorèse, mais pour que les gens se rendent compte exactement où c'est. Alors, je t'ai un petit peu perdue à la fin, mais je crois que j'ai compris la question. J'espère que moi, on m'entend. On t'entend. Bon, ben parfait. Donc du coup, l'immobile express, c'est un projet de résidence artistique que la communauté de communes du Gévaudan, dans le cadre de sa saison culturelle portée par le Trianon, a mis en place en partenariat avec l'association Obraque Express, dans le cadre de la valorisation de la ligne Bézine-Sargues. Donc, nous accueillons en résidence la compagnie Les Barbaries. Donc, elles sont là cette semaine. Elles reviendront aussi en février, en avril et puis en mai pour la restitution finale du projet, pour tisser du lien avec les habitants du territoire autour de cette ligne Bézine-Sargues. Et donc, elles mettent en place tout un travail de récolte de témoignages autour de cette ligne de souvenirs qu'on peut avoir autour du train. Et puis aussi, tout un travail de création artistique participative, ouvert à tous, qui débouchera sur une restitution en mai, qui investira les rues de Marge-de-Jolle. Alors, on va juste situer, si les gens se disent « Ah bah tiens, ça, ça m'intéresse, mais où se trouve Marge-de-Jolle exactement ? » Alors, Marge-de-Jolle se trouve donc en Lauser. Donc, on est en centre Lauser, le long de la 75. Donc, on est à 2h de Montpellier en prenant l'autoroute. Alors, on l'a bien compris, on va réussir à rentrer dans un monde un petit peu space, j'ai envie de dire. On va, en tout cas, on va aborder un élément quotidien, qui fait partie de notre quotidien, surtout qu'on habite le long du chemin de fer, le train, pour s'en emparer. Et en effet, avec un traitement poésique décalé. Alors, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt à base de mimes, de chants ? C'est quoi exactement ? On sera sur du théâtre dansé. Du coup, il y a donc sans parole, donc entre théâtre, mimes et danse. Notamment, elles vont travailler à la création d'une locomotive humaine qui investira les rues de Marge-de-Jolle. Et il y aura aussi tout un travail d'art plastique qui sera plus sur des maquettes de train et qui, là, sera mené au sein d'écoles du territoire. Est-ce qu'on peut aussi parler de théâtre burlesque ou pas ? Oui, là, dans ce cas-là, on peut aussi en parler, oui. Et alors, comment ça se passe ? Il y a un rendez-vous précis dans un lieu précis ? Oui, alors, il y aura plusieurs rendez-vous. Donc, cette première semaine, les Barbaries interviennent dans deux écoles du territoire, le collège Notre-Dame et l'école Saint-Angèle de Bourg-sur-Colagne. Mais elles seront aussi le samedi matin de 9h à 12h au sein du marché. Et elles vont rencontrer, elles ont déjà prévu de rencontrer beaucoup de gens. Et quand elles reviendront en février, là, il y aura des rendez-vous qui sont déjà aussi calés. Donc, le lundi 26 février, de 18h à 20h, au sein du cinéma Le Trianon, une première réunion publique sera proposée. Et après, il y aura aussi un premier atelier le mercredi 28 février, pareil, de 18h à 20h. Et quand elles reviendront en avril et en mai, d'autres rendez-vous seront proposés. Après, si quelqu'un est intéressé par le projet, on a notamment des anciens cheminots qui nous contactent ou des anciens gardes barrières, il ne faut pas hésiter à appeler ou à écrire à l'adresse mail du cinéma Le Trianon. D'accord, on l'a bien compris. C'est une organisation de la communauté de communes ? Oui, oui, oui. Alors, le cinéma Le Trianon a été repris en avril 2022 par la communauté de communes du Gévaudan qui a aussi remis en place une saison culturelle à partir de septembre 2022. Donc là, nous sommes au milieu de notre deuxième saison culturelle. Le rendez-vous, c'est bien ce samedi 17 janvier, 9h30, Café du Globe ? Oui, c'est ça qui est juste à côté du marché, sur la place Henri IV. Sur la place Henri IV. On précise que c'est une animation entièrement gratuite ? Tout à fait. C'est une animation entièrement gratuite qui est financée en partie par la communauté de communes, mais aussi par la DRAC Occitanie, dans le cadre d'un contrat de généralisation de l'éducation artistique et culturelle. Si les gens veulent venir, s'ils veulent venir en voiture, pour se garer, c'est facile, c'est compliqué ? Vous avez prévu un espace dédié ? Alors, c'est sûr que les jours de marcher, ce ne sont traditionnellement pas les meilleurs jours pour se garer. Oui, c'est sûr. Mais en marchant un petit peu, on trouve toujours, notamment on peut se garer sur l'esplanade. On reste quand même une petite ville où on trouvera quand même toujours de la place. Oui, parce que c'est important de le dire. Et puis, on privilégie aussi le covoiturage, parce que ça, c'est aussi très, très important. On rappelle l'événement, l'Immobile Express, résidence d'artistes autour du voyage en train, création, théâtre de rue, compagnie Les Barbaries. Les Barbaries, c'est une compagnie qui est de votre coin, de votre région ? Alors, ils nous viennent d'Haute-Loire. Donc, ce n'est pas notre région, mais ce n'est pas très long non plus. Et c'est surtout notamment une compagnie qui a été sélectionnée par l'association Aubrac Express qui porte ce projet avec nous, parce que c'est une compagnie qui a déjà travaillé sur des projets similaires autour du train dans différents lieux en France. Parfait. On en sait beaucoup plus sur ce bel événement, un petit peu théâtre de rue comme ça, ça fait du bien aussi et c'est très important. C'est ce samedi. Oui, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, non, puis théâtre de rue, participatif. Et puis, il faut, ce projet, on n'a pas précisé qu'il n'y a aucune nécessité d'avoir la moindre expérience de pratique artistique pour y participer. C'est bien sûr ouvert à tous. On peut y aller aussi en famille. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà pratiqué que ce soit la danse ou le théâtre pour participer. Oui, et puis le fait d'y participer, c'est peut-être aussi, des fois, on peut se découvrir un talent caché. Oui, tout à fait. Et est-ce que toi, Lucie, tu vas participer ? En tout cas, l'équipe participera. On essaiera. Nous sommes une équipe de cap. Il y en aura au moins un de l'équipe qui participera. Ça, ce ne sera peut-être pas moi. Ce n'est pas encore décidé. Mais j'aimerais bien, si c'est possible. Vous allez tirer à la courte paille, je le sens bien. Allez, on rappelle l'événement. Samedi 27 janvier, 9h30, Café du Globe. C'est à Marvejol. Tout public, entrée gratuite pour se garer. C'est jour de marché, mais vous allez forcément trouver une petite place. Et puis, si vous allez à l'événement, profitez-en pour déambuler dans les rues aussi, parce que je suppose qu'il y a un riche patrimoine. Tout à fait. On a tout un très beau centre-ville, dans une ambiance très moyenâgeuse, avec notamment des très belles portes. Et puis aussi, on peut profiter du marché qui se tiendra avec tous ces produits locaux. Communauté de communes du Gévaudan, vous avez bien entendu. Allez, on vous laisse tranquille. Et puis, rendez-vous, bien sûr, ce samedi. Ça va se passer à Marvejol. Pardon, excusez-moi, j'ai été un petit peu perturbé. Puis, on précise qu'on a des petits problèmes de connexion avec Lucille. Donc, l'image, elle est un petit peu, des fois, arrêtée. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on t'entende bien. Et c'est le principal. En tout cas, merci beaucoup, Lucille. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois, avec plaisir. Merci beaucoup.